... Bonsoir à tous. Alors, moi je vais vous parler d'un sujet qui est un peu moins à la mode. C'est tout ce qui est containerisation et Docker. J'essaie de m'attraper. Qui utilise Docker déjà ? Ok. Docker, donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est un outil de dockerisation. Donc c'est une fonctionnalité du kernel Linux qui a été packagée pour la rendre... C'est bien comme ça ? C'est bon ? C'est bon fort ? Qui a été fait pour faciliter tout ce qui est le travail de containerisation. Donc ça vient avec tout un écosystème. Du coup, les plus grosses parties, c'est ce qu'on appelle le Docker Engine. Donc il y a Docker D, donc c'est le démon qui tourne, qu'il ne faut surtout pas couper. C'est lui qui s'occupe après de discuter avec une autre interface qui permet de gérer toute la partie vraiment containerisation. Il y a une API qui est extrêmement riche, en fait. Docker a été conçue pour que vous puissiez entièrement le piloter via une API. Et le premier point d'entrée, en fait, pour taper cette API, c'est le Docker CLI. D'accord ? Du coup, Docker, c'est un écosystème qui est extrêmement riche. Maintenant, ça fait bientôt dix ans qu'il faut tout dockeriser. Moi, j'ai commencé par... J'avais des libres que je ne voulais pas forcément installer ou des trucs comme ça, donc je tournais ça dans un conteneur Docker. Le kernel, c'est le même kernel qui est utilisé, sauf que grâce à des systèmes de sécurité, une application ne peut pas taper une autre application. Du coup, on peut donner l'impression à un programme qu'il est tout seul sur le système, mais pas forcément. C'est... C'est bon. OK. Du coup, ça, c'est toute la magie de Docker. Et maintenant, de toute façon, vous allez dans n'importe quel conf, les gens vous disent, il faut dockeriser. Du coup, la première chose qu'on fait, généralement, c'est qu'on dockerise son poste, enfin, on installe Docker sur son poste et on fait tourner cette application sur Docker. Et du coup, après, arrive la grande question de l'orchestration. Une fois que ça marche sur ma machine, qu'est-ce que je fais ? Donc, du coup, les développeurs disent, « Work on my machine. » Et puis, c'est quoi l'étape suivante ? Donc, moi, quand j'ai fait du Docker, je faisais tourner du Docker chez moi. Et après, quand j'allais en prod, en fait, l'environnement que j'avais installé sur ma machine n'était pas le même que celui que j'avais en prod. Je ne faisais pas tourner du Docker. Ou alors, je démarrais un autre Docker tout seul sur une machine, je déployais. Ce n'était pas ce qui était le plus recommandé. Donc, après, il y a toute une notion qui est apparue, tout ce qu'on appelle l'orchestration de conteneurs qui est apparue. Du coup, il y a eu pas mal de projets qui sont apparus. Et puis, il y a eu Google qui est arrivé avec Kubernetes. Et puis, comme c'est Google, maintenant, il n'y a que Kubernetes. Est-ce qu'il y en a qui font du Docker et du coup, qui utilisent Kube chez eux ? D'accord. Donc, le principe de Kube, c'est un outil qui est écrit en Go. On lui donne un certain nombre de fichiers Hamel et automatiquement, il s'occupe de déployer tout ça. Mais, Kube n'était pas le premier orchestrateur. Il y a eu un outil qui a été fait directement par Docker qui s'appelle Docker Swarm. Alors, au début, il y a eu un premier outil qui s'appelait Docker Swarm qui n'a pas super bien marché. Et après, ils se sont dit, tiens, on va l'intégrer encore plus dans le Docker Engine. C'est-à-dire que quand on fait tout installer Docker, vous avez directement Docker Swarm qui est disponible, il y a un mode. Est-ce qu'il y en a qui utilisent Docker Swarm ? Voilà. Ils l'utilisent parce que je l'utilise. Donc, ça ne marche pas, ce n'est pas super. Donc, Docker Swarm, le problème de Docker Swarm, c'est que les gens critiquent beaucoup Docker Swarm en disant, non, Docker Swarm, c'est l'ancienne technologie, ce n'est plus à la mode, il faut utiliser du cube, etc. Quand vous allez sur les stands Docker, dans les confs, ils font quoi ? Tu utilises Docker Swarm ? Tiens, prends un PIMS, on a imprimé 10 millions. Et puis, voilà. Le problème, c'est que moi, quand j'ai voulu commencer à me pencher un peu sur tout ce qui est dockerisation et orchestration, on tombe sur beaucoup de documentation sur Cube. Et pour moi, c'était un énorme outil que je ne comprenais pas trop, une sorte d'usine à gaz. Donc, je ne me suis jamais vraiment penché sur Cube. Et quand je suis arrivé dans ma boîte, il y a un an et demi, il faisait du Swarm. Donc, je fais, ah ouais, Swarm. Donc, j'avais tous les a priori. Et deux jours plus tard, en fait, j'avais un Docker Swarm qui tournait. Donc, faites Docker Swarm. C'est extrêmement simple. C'est extrêmement facile de mise en place. Et en fait, ça vous permet de comprendre plein de choses. Ceux qui font du cube, est-ce que vous managez vous-même votre cube ? Ou vous allez sur Google Ad Platform et vous avez payé du cube à The Service ? Voilà. Trois, voilà. Alors, souvent, les gens, justement, vont sur des plateformes cloud et en fait, ont des cubes managés. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui les gèrent. Et tout ce qu'on dit, c'est au cube. Fais tourner ci, fais tourner ça. Les plateformes de cloud font, OK, pas de souci. Moi, je te fais tourner ce que tu veux. Et puis à la fin, ils vous envoient une facture. Et un des problèmes que je trouve avec cube, c'est que c'est un énorme écosystème. Et en fait, maintenant, l'outil est devenu très, très gros. Et en fait, si vous voulez maintenant arriver directement, un junior va arriver sur cube, en fait, il sera perdu. C'est mon ressenti. Du coup, comment faire un Docker Swarm ? Comme je vous l'ai dit, Docker Swarm est directement inclus dans le engine Docker. Donc, vous avez juste installé Docker de la même façon qu'on l'a installé sur votre machine. Et vous faites un Docker Swarm init. Et félicitations, vous avez Swarm qui tourne. Du coup, ça, ça va initialiser votre engine pour activer le mode Swarm de votre machine. Donc, vous n'avez pas besoin d'installer des choses en plus. Plus, vous avez mis ça. Et ça fonctionne. Je ne suis pas très, très rapide. Je suis désolé. J'ai dit un Docker Swarm opérationnel. Du coup, en terminologie, un engine qui tourne tout seul, c'est ce qu'on appelle un node. Donc, on peut faire très facilement. Une fois que vous avez fait un Docker Swarm init, vous faites un Docker Node LS et vous voyez tous vos nodes qui sont disponibles. du coup, c'est la même partie puisque ça fait partie directement du Swarm, du engine, automatiquement, dans la console CLI de Docker, vous avez toutes les options de Docker Swarm qui sont disponibles. Du coup, vous avez des nodes. Donc, Docker Node LS et ça vous liste tous vos nodes. Ces nodes ont ce qu'on appelle des roles. Donc, ils sont soit manager, soit worker, ou les deux. Un manager, en fait, c'est quoi ? C'est un node qui a pour opération, enfin, qui a pour rôle de manager le cluster Swarm. Donc, c'est lui qui va faire des décisions, c'est lui qui va faire un certain nombre d'opérations. Et vous pouvez mettre après des nodes en worker. Ils ne vont pas prendre, le manager va leur dire fais-ci, fais-ça et ils veulent faire les opérations dessus. Et bien sûr, vous pouvez dire, tiens, tel nœud, je le transforme en manager, tel nœud, je le transforme en worker, etc., etc. Il le fait de façon transparente. Après, on a des notions d'aviability. C'est-à-dire qu'un nœud, soit il est actif, c'est-à-dire qu'il est prêt à recevoir des conteneurs et des opérations, soit il est en pause, c'est-à-dire qu'on peut mettre un conteneur en pause, il va continuer de faire fonctionner ses conteneurs, ils vont tourner, mais il ne va pas accepter de nouveaux conteneurs. Et potentiellement, il va peut-être en enlever si on lui donnait des opérations pour dire supprime tel ou tel conteneur. Et vous avez le méthode drain, ça c'est quoi ? C'est si, par exemple, vous avez besoin de vider un compute, par exemple, vous n'allez pas directement éteindre la socket Docker et le Docker Engine, vous allez d'abord essayer de le vider avant. Sinon, votre swarm va d'un coup un peu s'énerver, il va faire des opérations et vous risquez d'avoir potentiellement quelques minutes d'interruption le temps qui repasse sous le travail. Donc vous pouvez vider un nœud pour des opérations, etc. Généralement, ce qu'on fait, c'est que si vous voulez transformer un manager donc il n'acceptera pas les conteneurs et il fera son travail. Pourquoi des fois c'est intéressant ? Avec un peu de recul, des fois, plus votre application va grossir, plus vous allez faire tourner de conteneurs, plus des fois votre manager va être un peu surchargé. Ça va être le cas si vous utilisez des petites VM. Forcément, vous prenez des machines avec 14 BCPU, 2 teradrames et tout ça, ça devrait bien se passer. Et si vous essayez de faire un peu attention à votre facture à la fin du mois, voilà. Du coup, comment ça fonctionne ? On a ce qu'on appelle le RAFT. Le RAFT, c'est un protocole qui est maintenant beaucoup utilisé en informatique qui permet en fait de créer des clusters et mettre un système de consensus. Ce qui est préconisé, c'est d'avoir au moins trois nœuds swarm qui permettent en fait de... Trois nœuds manager, pardon. Et ils seront en RAFT et à un moment, il y en a un leader et si en permanence ils communiquent entre eux, c'est le principe du protocole RAFT, si à un moment vous avez un nœud pour X raisons qui ne répond plus, automatiquement, les deux autres vont pouvoir ré-décider qui sera le nouveau leader, etc. C'est utilisé par beaucoup, beaucoup maintenant de services et c'est assez standard et c'est assez robuste. Du coup, comment ça fonctionne ? En fait, à votre zone manager, vous allez le contacter, il y a l'API qui va appeler après ce qu'on appelle l'orchestrateur qui va décider ce qu'il doit faire, les tasks, il va découper les opérations en un ensemble de tasks, il va allouer les tasks à certains nœuds puisqu'il les connaît, il va dispatcher toutes ces tasks aux différents nœuds et après, il va leur dire à partir de maintenant, tu le fais, tu le fais pas. Donc d'abord, il calcule tout, il dit aux différents nœuds, tu feras ci, tu feras ça et puis à la fin, il va leur dire tu fais ci, maintenant tu le fais, tu le fais, etc. Et vous avez les workers du coup, qui sont en mode worker, qui sont connectés et qui... qui... Du coup, puisque vous avez déjà fait avec le docker swarm init, vous avez besoin de join d'autres nœuds à votre cluster, vous allez faire un docker swarm join token sur un de vos managers, donc soit vous allez lui donner en argument soit worker soit manager, ce qui va vous donner en fait un token et ce token sera typé en fonction si vous voulez l'assigner en tant que manager ou en tant que worker. Je vous le redis, à tout moment, vous pouvez bien sûr changer les rôles de vos nœuds, il n'y a pas de soucis. Du coup, vous allez recevoir votre token, vous allez après vous connecter sur la machine qui a le worker que vous l'avez ajouté au nœud, vous allez faire un docker swarm join tirer tirer token, lui passer le token que vous avez fourni la commande suivante et donner l'IP dans le réseau local de où se trouve votre manager et le port. Par défaut, c'est le 2377. Et automatiquement, lui, il va se connecter et il va négocier. Le token permet de faire un système d'échange, initier une connexion, ils vont s'échanger un certain nombre de certificats, toute la communication est chiffrée et en quelques secondes, vous avez un premier nœud. Donc, comme je vous le conseille, au début, commencez par mettre des nœuds en manager pour arriver au quorum 2-3. Vous pouvez très bien le faire tourner tout seul pour commencer, mais quand vous allez vouloir monter et scaler, forcément, ça va coincé. Un autre conseil, ne mettez pas des swarms dans des régions différentes. Parce que, comme le protocole Raft est assez gourmand et communique pas mal et qu'il y a des systèmes de latarance entre les temps de réponse, etc., si vous essayez de mettre ça entre deux data centers qui ont des connexions pas super rapides, si vous avez des zones directs, ça marche bien. Si vous êtes dans ce qu'on appelle des avides de zone, ça marche bien. Par contre, quand vous changez de région, ça ne marche pas. Donc, des fois, c'est mieux d'avoir deux clusters warm si vous voulez le mettre sur deux en endroits différents. C'est à savoir. Du coup, les petites informations, c'est que si vous voulez configurer du firewall, parce qu'on va essayer de faire ça proprement et pas mettre d'ouvrir tous les ports, les ports à ouvrir dans votre réseau local, en tout cas, si vous avez, moi, je fais de l'open stack, du coup, je peux avec des firewalls, par défaut, je n'ouvre pas tous les ports de mes machines. Il faut ouvrir le port 2377 qui permet de la communication intercluster. Vous avez le port 7 946 pour la communication entre les nœuds. Donc, il y a deux niveaux de communication. Un entre les, vraiment, le premier, en fait, est vraiment pour le raft et le deuxième et plus pour la communication, pour les opérations. Et puis, on a le troisième port en UDP qui est le 4789 qui est, lui, extrêmement important. Et ça, on le verra, c'est si vous voulez faire du réseau. Parce que, bien sûr, là, on part du principe que maintenant, on a un cluster et l'idée, c'est que nos nœuds fonctionnent ensemble. Et voilà. Donc, une des premières choses à faire, c'est avec Docker, on peut bien sûr créer des networks. Avec Docker Swarm, on peut réutiliser toute la notion de network qui existe dans Docker, sauf qu'il y a un driver en plus qui apparaît quand vous êtes en Docker Swarm qui est le principe Overlay. Donc, en créant un réseau Overlay, en fait, ce réseau est accessible par vos différents nœuds et vos différents conteneurs. Ça veut dire que vous avez un réseau unifié au sein du cluster Swarm. C'est-à-dire que si vous êtes sur le nœud 1, sur le nœud 2, sur le nœud 3, vous êtes dans un même réseau qui est automatiquement encapsulé et qui passe par le port qui est au-dessus. Donc, on peut avoir plein de réseaux. Vous pouvez aussi mettre en place de l'encryption, ce qui est assez intéressant. Si, par exemple, vous mettez de l'encryption sur votre réseau, ça veut dire que si quelqu'un écoute votre réseau, il ne pourra pas savoir ce qu'il y a des trames qui passent. Autre chose à savoir, c'est de le rendre attachable ou non pour votre réseau. C'est que si vous voulez continuer à faire tourner des conteneurs, on va dire stand-alone en dehors du cluster, mais que vous voulez quand même les brancher sur le réseau, des fois, c'est des cas d'usage qu'on a, il faut bien le rendre attachable. Sinon, un conteneur qui n'est pas géré par le swarm qui est à côté ne pourra pas se brancher sur ce réseau. Vous pouvez quand même faire tourner des conteneurs en stand-alone. Du coup, dans la terminologie Docker Swarm, vous avez ce qu'on appelle des services. Donc, comment créer un service ? Docker Service Create tire et tire et name. Après, il y a plein d'options disponibles. Vous allez lui donner un nom, vous allez lui donner une image, un principe de Docker, toujours lui fournir une image et potentiellement la commande à démarrer ou alors elle est définie dans votre Docker file. avec Docker, forcément, il y a tout ce qui est les notions dont on parle de microservices parce que c'est fait pour des notions de service discovery et automatiquement, en fait, dans le Docker Swarm, vous avez la découverte de services puisqu'en fait, il part sur la terminologie que un en un conteneur est un service, forcément, ça marche bien. Vous faites un Docker Service LS et vous pouvez voir tous vos services qui tournent et leur état, ce qui est assez intéressant. et indépendamment qu'ils soient sur le nœud 1, nœud 2, nœud 3, nœud 4, etc. L'avantage du service discovery aussi, c'est qu'admettant que vous avez un service Toto qui est répliqué 8 fois, en fait, si vous avez un autre service qui a besoin de discuter avec celui-ci, il y a un système interne de DNS qui est présent. Donc, vous allez appeler votre nom du service Toto et automatiquement, il va faire les résolutions DNS automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître les IP de vos machines. et automatiquement, si vous augmentez le nombre de services, le nombre de conteneurs qui vont tourner, automatiquement, ce service discovery va fonctionner. C'est bon, jusque-là, il n'y a pas de questions ? Après, vous avez ce qu'on appelle des labels. Là, les labels aussi, c'est des choses qui existent dans les conteneurs, enfin, dans Docker, de façon générale. Vous pouvez mettre des labels sur des networks, sur des images, sur des conteneurs. Là, c'est le même principe. C'est quoi des labels ? En fait, c'est juste des attributs clés-valeurs que vous allez attribuer sur votre service. Donc, par défaut, vous en avez un certain nombre qui permettent de savoir, par exemple, si on peut avoir accéder à un manager, vous pouvez aussi avoir des informations pour savoir si votre système est à Ubuntu, etc., etc., et vous pouvez vous-même définir des labels en plus. Pourquoi ? Admettons, vous faites tourner un cluster, vous avez une VM qui, elle, fait du GPU et que vous voulez faire tourner des conteneurs que sur une VM qui a accès à du GPU, vous allez pouvoir taguer et dire, mon nœud a l'attribut, par exemple, le GPU, donc je sais qu'il fait du GPU. Une chose qui est aussi assez intéressante avec Docker Swarm, vous pouvez avoir ce qu'on appelle de la config. L'idée, c'est que, avant, quand vous avez besoin de faire de la config dans Docker, vous buildez votre image directement avec votre config, ce qui n'est pas 12-factor compliant, soit vous montez un fichier de config avec les Docker volumes et quand vous créez votre conteneur, vous allez dire, tiens, mon etc file correspond au etc file dans le conteneur. ça, ça implique du coup de devoir dupliquer votre configuration sur tous vos nœuds parce que vous n'allez pas forcément savoir sur quel nœud va être votre conteneur. Si vous avez 12 000 nœuds qui tournent et que vous avez un réplicat de 4, votre conteneur sera à 4 endroits et pas à 12 000 endroits. donc ça vous évite de pouvoir déployer cette configuration de vos services un peu partout. Du coup, vous avez tout ce qui est en interne dans Docker, c'est la configuration. Vous pouvez créer des configs et après, attacher cette config à votre conteneur. C'est-à-dire que quand votre conteneur va démarrer, automatiquement, Docker Swarm va prendre ce fichier de config, l'injecter dans le conteneur grâce à un montage temporaire et bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre config. Vous pouvez mettre du YAML, vous pouvez mettre du Tommel. Lui, il prend juste du contenu et après, il va le monter dans votre fichier. Donc admettant, vous avez besoin de faire du MySQL, souvent, vous avez votre my.cnf ou quelque chose comme ça pour faire du MySQL. Au lieu de mettre votre fichier de configuration sur les 12 000 nœuds, vous allez le mettre dans votre Docker Swarm, vous allez mettre votre config et quand votre conteneur va donner le même temps avec les secrets parce que si on écoute un peu l'Etoile Factor qui a un ensemble de bonnes pratiques, qui a un ensemble de bonnes pratiques, vous pouvez avoir la gestion des secrets. Il les gère différemment parce qu'il chiffre la valeur du secret dans le cluster Swarm et voilà. Donc, c'est ne pas gérer la config et les secrets de la même façon. Après, vous avez tout ce qui est déploy parce que c'est bien beau d'avoir créé un autre service. Notre service, il évolue avec le temps. Du coup, une fois que votre service est créé, vous avez des Docker Service Update tiré D pour ne pas dire si vous ne voulez pas attendre que l'opération soit finie et vous pouvez avoir un certain nombre d'options. Des options intéressantes par exemple, c'est le Update tiré Order et là, c'est pour vos stratégies de déploiement. Il va d'abord start les nouveaux conteneurs donc la nouvelle version de votre conteneur et il va éteindre l'ancienne version de votre service. Ce qui permet de ne pas avoir une coupure ou après, c'est des stratégies de déploiement. Ne pas couper tout votre service et démarrer la nouvelle version. Potentiellement, vous pouvez pendant quelques instants perdre des trames. Bien sûr, vous pouvez aussi avoir du système de rollback. soit on peut garder la précédente config et s'il y a un problème, vous avez besoin de revenir en arrière. C'est assez serein de faire ça. Moi, je sais que des fois, quand on avait le déploiement qui se passait mal, on avait des scripts pour de rollback, là, automatiquement, il revient dans l'état puisque c'est du conteneur, ça marche assez bien. Et vous pouvez bien sûr dire, aussi, quand vous mettez à jour votre conteneur, dire, quand je vais déployer, si ça se passe mal, tu rollback. parce que par défaut, en fait, il dit, ça ne marche pas. C'est à savoir. C'est des petits trucs en faisant du soin qu'on apprend. On a aussi toute cette notion de placement. En fait, vous pouvez aussi dire à vos conteneurs, enfin, vos services, tu vas te placer sur tel nœud, tel nœud, et pouvoir dire, tiens, ce conteneur a besoin du GPU, donc tu te mets forcément là-dessus. Ou des fois, dire, moi, je veux absolument qu'il soit sur un ERM, etc. Vous pouvez avoir plein de raisons pour du placement. Même des fois, vous avez envie de faire vous-même l'ordre de l'avancement et le placement parce que vous n'avez pas confiance dans le scheduleur et du coup, au début, vous dites, non, mais moi, ça, je vais le mettre là, ça, je vais le mettre là et ça vous rassure. C'est ce que je faisais un peu au début. À force, on commence à être plus à l'aise. Bien sûr, un des choses qui, comme on ne sait pas forcément sur quel nœud va être notre application et que potentiellement, il y a la vie du cluster, la vie du scheduleur, vos nœuds vont pouvoir déplacer au fur et à mesure. Souvent, quand on faisait du docker, on faisait du docker avec l'option tirée B pour publier des ports, dire que mon port 80 ma paie sur le port 80. Quand vous faites ça avec Swarm, automatiquement, tous vos nœuds vont dire, tiens, mon port 80 sur tous mes nœuds, il va avoir un lot de balanceur interne et automatiquement, il va rediriger votre flux au bon endroit. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez trois nœuds mais vous avez mis un réplica que de deux, si vous avez un lot de balanceur ou des NES ou plein de choses, forcément, si vous essayez de taper cette machine, il n'y a pas le conteneur, normalement, ça ne devrait pas répondre. Automatiquement, il fait de la tambourine interne pour faire du routing mesh et taper et renvoyer le flux vers les bons conteneurs. Du coup, vous n'avez pas besoin, par exemple, à chaque fois que vous allez mettre un nœud ou déployer, dire, attendez, moi, ce nœud va être sur telle machine. Du coup, il faut mettre à jour les entrées DNS ou potentiellement parler avec des équipes réseau, ouvrir des tickets, etc. Moi, je sais que j'ai trois nœuds. Ce ne sont pas des choses non plus que je rajoute tous les jours. Et comme je n'ai pas la main forcément sur le DNS, j'ai mes trois nœuds et je ne suis pas obligé de discuter avec l'équipe réseau pour leur dire « Eh, ça a bougé ». Vous avez toutes les notions de volume qui existent aussi dans Docker. Ça, c'est la partie, je trouve, la moins avancée de Docker Swarm parce que les volume sont un système qui est distribué. Vous ne savez pas sur quel nœud va être votre conteneur. Du coup, ce que vous êtes obligé de faire, malheureusement, avec Swarm, c'est de faire vous-même des montages réseau sur vos machines. C'est-à-dire que tous vos nœuds vont devoir avoir un montage réseau genre NFS ou CFFS et vous allez devoir faire vos bindings comme ça. Automatiquement, ils ne créent pas les bindings, les montages NFS et tout ça ou alors c'est avec des plugins qui ne sont pas super robustes ou Kubernetes directement à ça d'intégrer. Il faut quand même reconnaître que Kube est un peu plus avancé. Je ne suis pas là pour vous mentir. Vous avez toutes les notions de logs aussi. Si vous avez besoin de savoir ce qui se passe, vous avez les logs sur toutes vos machines. Je vous conseille quand vous commencez à avoir pas mal de nœuds et pas mal de choses, réfléchissez à les stratégies pour récupérer vos logs et les centraliser dans des outils tels que Kibana parce que quand vous devez vous connecter en permanence sur les machines, et qu'il se passe beaucoup de choses, vous ne savez plus sur quel nœud c'est, ça peut vite devenir compliqué mais vous pouvez toujours accéder. Est-ce que beaucoup de personnes aussi font du Docker Compose ? Ouais. Et bien Docker Compose c'est vraiment cool, vous définissez vos ensembles de services, ça permet par exemple à tous les développeurs, il y a un fichier Docker Compose, vous le distribuez à tout le monde, Docker Compose Up et normalement tout le monde a à peu près la même version qui tourne. donc il n'y a plus les histoires d'onboarding, on a les stagiaires qui débarquent en ce moment, on n'a pas six mois de configuration pour les stagiaires et puis à la fin du sixième mois, ah, t'as fait quoi ? Ah, t'as fait tourner la stack. Nous avec du Docker Compose, si vous faites du Docker Compose, très rapidement, vous installez Docker et vous pouvez avoir des configurations qui fonctionnent. Ça réutilise la notion de Compose de Docker, sauf que ça peut permettre de rajouter des choses parce que le Docker Compose n'est pas conçu pour être dupliqué et être tourné sur plusieurs instances. Donc par exemple, vous avez Déployer Replica 1, vous avez les histoires de placement qui n'existent pas dans les Docker Compose et bien sûr, faire du swarm, ça évite de faire un Compose Up-D que certaines personnes utilisent en prod. Vous voyez, rien n'inquiète pas. La différence, c'est que c'est plus Docker Compose Up qu'il faut utiliser, c'est Docker Stack Deploy et vous lui passez votre fichier de config et vous lui donnez un stack. Et en quoi, c'est quoi derrière ? C'est que ça rajoute un label et ça permet d'identifier en fonction de votre embouille interne. Stack, ce n'est pas l'outil que j'utilise le plus. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup Antible pour gérer mon cluster swarm pour l'installer et pour déployer, etc. Voilà pour ça. Comme je vous l'ai dit, c'est une API extrêmement riche donc vous pouvez le connecter avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Du coup, ce que je vous conseille aussi, c'est d'installer Portainer. Portainer, c'est un outil graphique qui permet de voir un peu votre cluster, de voir les différents nœuds et au début, quand on commence avec Docker, soit, mais qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, avoir une interface, une WebUI, c'est plutôt pas mal et même des fois, quand on a besoin d'y aller, au lieu de se connecter sur les machines, en fait, on va directement là-dessus et ça évite de donner, par exemple, des fois, les droits d'accès en prod aux stagiaires. Même s'ils peuvent faire des choses, ils sont un peu plus rassurés. Une chose à ne pas faire est qu'il n'y a pas de portée des logs qui apparaissent et en fait, qui ont deux heures. Donc, vous vous débuguez, la mauvaise chose à savoir. Je vous conseille aussi de mettre des conteneurs en plus, par exemple, Trafic est compatible pour lire le service Discovery de Swarm, pardon, et du coup, d'avoir un reverse proxy qui s'autoconfigure en fonction de votre configuration. Il y a plein de choses qui sont en avant. Bien sûr, tous les outils cool maintenant qu'ils débarquent sur le marché sont compatibles Kubernetes et un point, c'est tout. Du coup, si vous voulez apprendre comment débuter et essayer de comprendre un peu mieux comment fonctionnent les conteneurs distribués et tout ça, Swarm, c'est un outil qui est extrêmement simple, qui est assez documenté. Il est encore mis à jour. Les gens pensent que Swarm, il n'est plus maintenu depuis des années, mais en fait, il y a encore des commits qui apparaissent. Donc, si vous regardez les releases du conteneur D, il y a des issues qui sont corrigées. Il y a assez peu de nouvelles features, je ne vais pas vous mentir. Les gens ont pensé que Docker Swarm était mort parce que, comme je vous l'ai dit au début, il y avait quelque chose qui s'appelait Docker Swarm qui était en dehors du conteneur. Ils l'ont arrêté pour faire Docker Swarm Node et Twitter, forcément, ils s'arrêtent à le lire à la troisième ligne et ils ont cru que Docker Swarm était mort. Voilà. Du coup, j'espère que je vous ai donné envie de faire du Swarm et de rejoindre la communauté clermontoise des utilisateurs de Swarm parce qu'on est un peu indépendants mais ça permet de voir d'autres choses que Cube. Voilà. Fondulation 1. Merci. 2. Le limos est en train de s'y mettre. Alors, il n'y a aucune solution Swarm as a service qui n'existe sur le marché. donc je ne suis pas au courant. Mais par contre, l'avantage, c'est que vous pouvez l'installer très facilement sur les VM et en termes de coût, ça coûte quand même beaucoup moins cher de démarrer une VM et de faire tourner Swarm que de payer du Cube as a service qui vous coûtera beaucoup plus cher et voilà. Il faut avoir un... Quoi ? Par rapport à de l'IAS, tu vas payer forcément en fonction du nombre de nœuds que tu fais tourner, de la puissance, il y a un certain nombre de calculs. Ce sera toujours plus cher que de l'IAS. C'est sûr, si tu n'as pas envie de te casser la tête, tu le fais. Mais au moins, moi, ça m'a permis de comprendre plein de choses dans Cube, dans les conteneurs et leur... ... ... ... pas de choses qui changent mais en fait, la migration se fera assez facilement. Mais j'ai compris plein de choses que peut-être que je n'aurais pas compris forcément avec Cube. Et ça marche, honnêtement, il y a assez peu de... Nous, les nœuds ne sont jamais partis en cacahuètes. Non. L'idée, c'est qu'il faut faire confiance. Alors, non, ce n'est pas tout à fait vrai parce que si tu donnes accès à route à tes utilisateurs, ils pourront faire deux cas. Avec Portainer, tu peux le brancher sur un Active Directory ou de l'autre et là, tu peux dire tel utilisateur peut se connecter et éviter de partager le mot de passe. Tu peux le faire via Portainer mais tu ne peux pas le faire directement sur... Parce que ça, on n'a pas d'interface graphique. Je ne sais pas si Cube en a une mais il n'y a que le cli. Le cli est installé sur la machine. Il n'est pas en local sur ta... Tu te connectes sur le serveur, sur un des managers et faire les docker create, etc. Oui. Voilà. Donc le SSH normalement limite les accès. En théorie. Et ça marche. Ouais. Du moment que tu as accès à des managers, tu as accès à tout le cluster. Voilà. C'est ça. C'est ça. En fait, du moment que tu fais partie du cluster Consul, tu as des échanges de clés qui se font régulièrement et c'est de l'AES 256. Je n'ai pas vraiment regardé comment ça fonctionnait en arrière-plan mais en fait, chaque nœud fait partie du cluster. Il s'échange des clés en permanence et quand tu crées un network chiffré, il génère une clé qui se partage, qui est transmise via du TLS entre les nœuds. Et pour aller plus loin, si par exemple, vous pensez qu'il y a un souci dans votre cluster, vous pouvez réinitialiser les certificats de vos sortes managers et tout ça. Donc, il y a toute une partie de CA. Donc, si à un moment, vous voulez planter votre cluster, vous pouvez... Non. Honnêtement, ça marche. Je l'ai essayé une fois. Quand on n'avait pas trop d'utilisateurs, je l'ai tapé la commande par curiosité et ça a marché. C'était sur la non-prod. Je dis ça pour mon responsable. C'est tout bon ? Eh bien, à l'apéro du coup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada